Salut à tous, on se retrouve sur Hearthstone pour une vidéo que j'ai fait contre une personne avec qui j'ai sympathisé sur Hearthstone, donc c'est Georgie. Je vais vous montrer mon démon contrôle, je crois que c'est la première fois que je le montre. Je mettrai bien sûr sur le côté la liste des cartes. Et vous allez voir, c'est un adversaire un peu particulier puisque c'est un joueur qui a été légendaire la saison auparavant. Donc je lui dis quand même bonne chance. Et lui il va jouer un mage, et vous voyez que c'est un mage un peu particulier, puisque c'est un mage doré, c'est à dire qu'il a fait 500 victoires en mode partie avec ce personnage. Bon là, je garde mon géant. Jiraxus ne sert pas des masses, dans la main de départ c'est pas forcément ce qu'on veut avoir. Donc vous voyez que son pouvoir est doré, son portrait aussi. Et vous voyez qu'il a le dos de cartes, une fois qu'on est légendaire on peut avoir ce dos de cartes là. Moi j'ai le dos de cartes rouge qu'on obtient quand on est rang 20 à la saison 1. Et ça a été mon cas, d'ailleurs je le trouve très beau ce dos de cartes. Donc voilà, je commence à utiliser ma connexion. Donc là forcément il voit que je ne suis pas aggro, de toute façon il avait déjà une idée avec le tour 1, généralement un démo quand il ne pose rien au tour 1, c'est qu'il n'est pas aggro. Donc là il met son apprenti sorcier qui fait que ses sorts lui coûtent 1 de moins. C'est assez embêtant, je n'ai pas de quoi le tuer. Donc je vais poser mon guetteur ancien puisque j'ai une chouette, donc je peux le silence, ou là j'utilise ma pièce pour connexionner. Je pourrais donc le silence le tour d'après et attaquer. Malheureusement c'est un joueur légendaire donc il en a vu d'autres. Ce qui fait qu'en fait il va s'en occuper comme si c'était un yeti. Alors que la majorité des gens ne s'en occuperaient pas tant qu'il n'est pas tonntifié ou tant qu'il ne s'est pas fait silence. Donc il utilise ses sorts qui lui coûtent moins cher, un éclat de glace et les projectiles des arcades. Il n'a même pas besoin de me finir avec son pouvoir, ce qui fait qu'il va le mettre sur moi et il m'attaque. Donc il gère plutôt bien. Là mon géant va coûter 4, voilà, puisque je pioche une carte, mon géant des montagnes. Je n'ai pas d'autre chose à faire, donc je vais le poser. Il faut juste croiser les doigts pour qu'il n'ait pas de polymorph, enfin de métamorphose. Qu'il ne me le chip pas, mais il me semble qu'il l'aura. Et voilà, c'est ça. Donc en plus ça lui coûte 3 de mana, ce qui fait qu'il peut encore poser derrière pour 2 ou alors me le tuer directement avec son pouvoir. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Et il continue de mettre les 3 points de dégâts. Donc là pour l'instant son apprenti sorcier a vraiment fait le boulot. Là je vais me soigner. En plus ça me fait poser une créature sur table. Je connexionne et je vais utiliser mon feu de lame sur lui. Je perds un défenseur d'Argus, ce n'est pas gênant. Je ne voulais pas lui laisser un trade favorable. Surtout qu'il ne mourrait peut-être pas trade, il a peut-être un éclat de glace. Apparemment non. Donc là il utilise son drèque azur, donc dégâts des sorts plus 1. Et il fait projeter les arcades pour 4. Et là il va avoir une chance pas possible. Il a réussi à me le tuer. 3 sur 4 qui ont été sur lui. Bon il s'est excusé mais c'est le jeu. Il a quand même pas mal de chance, il faut reconnaître. Que les 3 sur les 4 aillent directement sur ma créature et non sur moi. Donc là je pose mon kern. Je me dis qu'il a déjà utilisé une fois un chip, il n'a peut-être pas le deuxième en main. Il ne l'a pas. Par contre il tonitifie ce qui fait que je ne peux pas aller directement sur le drèque. Il pose un secret. Donc là je ne pense pas que ce soit miroir entité. Enfin entité miroir je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais une copie. Que ça fasse une copie sur son terrain quand j'invoque une créature. Ce qui fait que je ne peux pas prendre trop le risque là. Donc je fais ombre flamme, j'en ai deux dans les mains. Et de toute façon ma créature repop en quelque sorte. C'est Bane à la place de Kern. Je connexionne. C'est assez risqué quand même. On est à deux tours de la Pyro. C'est pour ça que je me le permets. J'ai de quoi remonter ma vie après avec Jaraxus. Au tour 9. Et j'ai deux siphons de lames aussi. Donc là quand je vois qu'il utilise juste son pouvoir sur moi. Je me dis qu'il doit avoir un bloc de glace. Et qu'il essaie de me maintenir aux alentours de la Pyro. C'est pour ça que je vais mettre mon géant qui me coûte 0. Je tonne Tiffy. Et je vais siphonner ma propre créature pour remonter un peu mes points de vie. Et je l'attaque. Donc là en faisant ça je sais que c'est pas une barrière de glace. C'est pas une vaporisation. De toute façon vu sa manière de jouer c'est un bloc de glace. Donc là il fait sa boule de feu pour 6. Je redescends très bas en vie. Là il faut que je mette absolument Jaraxus ou Alexstrasza. Je pioche Alexstrasza. Donc je choisis de l'utiliser évidemment. Bon Jaraxus faisait aussi l'affaire. Donc là il me dit recommande parce que c'est vrai que je l'ai top deck. Mais bon j'avais quand même la solution avec Jaraxus pour remonter ma vie à 15. Et là il utilise son Alexstrasza. Et donc quand je vois qu'il fait ça et qu'il ne concède pas c'est que forcément c'est un bloc de glace. Donc je vais le casser. Voilà comme prévu il ne meurt pas. Ça le protège pendant ce tour-ci. Et donc là je vais sacrifier mon Alexstrasza puisqu'elle n'est pas tonitifiée. Je ne connexionne pas ça ne sert à rien de toute façon le tour d'après je peux faire le boulot. Et là il utilise sa légendaire dorée. Assez classe d'ailleurs Antonidas en doré. D'ailleurs c'est ce que je lui disais. Et là de toute façon le match est plié. Il n'a pas de secret, pas de créature avec provocation. Donc je n'ai plus qu'à aller sur lui et à gagner. Donc voilà j'espère que ce petit match vous plaira. Ça donne l'occasion de voir quand on a 500 victoires qu'on a le héros doré. Puis j'ai eu pas mal de chance, une petite victoire. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis ciao à tous. J'ai eu pas mal de chance.